bonjour à tous bonjour les amis alors aujourd'hui de quoi on va parler dans cette vidéo et bien d'un légume perpétuel le chou de banton d'où vient le chou de banton alors il ne vient pas de bruxelles de milan encore d'herfurt comme pas mal de choux qui ont une dénomination liée à un lieu non le nom de ce chou vient d'un célèbre personnage du 18e siècle qui était le premier directeur du muséum national d'histoire naturelle jean-marie de banton personnage qui a laissé son nom à pas mal de choses des rues même une station de métro à paris soncier de banton encore une chauve-souris et en particulier ce chou perpétuel le chou de banton quand on parle d'un légume perpétuel c'est un peu un abus de langage parce que c'est un chou qui va durer un certain nombre d'années avant de fleurir alors ça peut être 4 5 4 5 ans le mien ça fait quatre ans que je l'ai il est toujours en très bon état au bout de quelques années il va falloir penser donc à renouveler le chou alors c'est pas une trop grosse difficulté parce que c'est un chou quand il est avec sa croissance il fait il ya une forme huissonnante et même il s'étale assez facilement comme on peut le voir ici parce que ici donc je n'ai qu'un seul pied de chou de banton alors une de ses caractéristiques c'est de ramper en quelque sorte et de faire donc des tiges qui vont aller d'elle même s'enraciner de nouvelles tiges qui vont venir s'enraciner dans le sol et donc c'est très simple ensuite de le séparer comme ici par exemple on voit que ici c'est enraciné on peut très facilement comme ça le séparer et faire de nouveaux plans et donc le multiplier très facilement c'est même beaucoup plus simple que d'utiliser des boutures même si ça marche aussi par bouturage alors comme ce chou à quatre ans j'ai retiré une marque au printemps j'en ai retiré plusieurs d'ailleurs parce que on peut facilement comme ça en donner aux uns et aux autres et puis je l'ai j'en ai replanté une c'est celle ci d'ailleurs on va suivre un peu le pied là qui voyez qui parce qu'en fait je suis en bordure de plouze et donc je l'ai mis un peu plus loin mais en fait en un an il a commencé déjà à ramper il est placé la mi-ombre sous le cerisier il va donc plutôt chercher la lumière en bordure vers la plouze et comme on le voit il progresse quand même très vite ce qu'on peut voir aussi ici par exemple c'est qu'il pourrait très bien repousser c'est même ce qui va se passer il va y avoir une pousse qui va venir ici si je le laisse faire il va venir s'enraciner de lui-même à plusieurs endroits et donc mon deuxième chou de montant issu de la marcotte va fonctionner de la même façon que le premier que j'avais eu et il va s'étendre progressivement sous forme de buisson pour ensuite prendre des espaces quand même assez important ce qu'on peut voir aussi c'est qu'en première année le chou fait des des feuilles quand même plus grosses que ce qu'on peut voir sur le premier chou qui lui a quatre ans encore qu'il ya certaines têtes qui sont quand même pas mal parce qu'en fait un des caractéristiques de ce chou c'est qu'à chaque fois qu'on le coupe eh bien il repousse le plus belle et il multiplie le nombre de têtes comme ici par exemple on l'avait coupé ici on s'aperçoit qu'il y a tout un tas de rejets qui se forment plus ou moins petit plus ou moins gros et donc c'est un peu exponentielle ce chou plus on le coupe plus il repousse puis on lui coupe la tête et plus il ya deux têtes qui repousse c'est un chou qui n'est absolument pas sensible à beaucoup de problèmes qu'on rencontre avec les choux qu'on cultive au potager parce que il va quand même être recherché par tout ce qui est limace escargot cette année c'est une c'est une année très particulière pour ça où c'est très favorable aux castéropodes mais même ici là je cherche je pense que je vais en trouver des petits escargots des limaces qui viennent en manger un petit peu c'est pas par exemple ici on voit un petit escargot là sur cette feuille donc il y en a j'en ai vu tout à l'heure d'autres voilà donc mais c'est pas ça ne l'empêche pas de croître on envoie ces quelques dégâts puis quand même si ça peut arriver des dégâts assez important ça peut arriver effectivement dans ce cas là on coupe quelques quelques têtes supplémentaires et puis il refait encore plus de têtes derrière donc c'est vraiment un chou assez exceptionnel à ce niveau là et pour ce qui est de des chenilles je constate qu'il est beaucoup moins attaqué que les choux qu'on cultive annuellement au potager donc c'est un intérêt quand même important pour des choux qui sont souvent quand même difficiles à cultiver moi je vois dans dans mon jardin sur des années normales par celle ci est très pluvieuse mais sur des années normales les choux en été c'est particulièrement difficile de les cultiver alors que ce chou de menton quelle que soit la saison bien il passe haut la main alors vous me direz d'accord ce chou il a plein de qualités il résiste comme ça bon ici une petite limace il résiste comme ça pas mal à ravageurs mais bon il ressemble quand même beaucoup à chou fourrager donc ça doit être bon pour les lapins et puis ça va pas terrible quand on le cuisine et qu'on le met dans l'assiette alors c'est là où il faut il faut vous détromper parce que en fait ce chou est vraiment un chou avec un goût qui est très fin il faut pas se fier à l'aspect bon nous on va pas manger on va pas manger les grosses tiges évidemment on va manger les feuilles il ya quand même de la ressource et ça a un goût très fin dans certains disent que ça ressemble un peu au gros colis je dirais que c'est plutôt dans la catégorie chouquel mais c'est vraiment c'est vraiment pas du tout un chou à négliger au niveau gustatif avec son aptitude à marcoter donc à se multiplier on pourrait très bien envisager de faire une culture au potager de ce chou au printemps en prélevant un certain nombre de de plants marcoté puis en les installant au potager pour l'été maintenant je vois pas trop quand même l'intérêt alors qu'il se porte aussi bien si on le laisse si on lui trouve un endroit où il se porte bien qui est un petit peu ombragé et où il lui faut un peu d'espace pour pouvoir se développer et ça vous fait quand même un bon spot là de choux une ressource non négligeable en particulier quand on arrive en début de printemps où il n'y a plus beaucoup de légumes bien le chou de menton il est toujours là alors le chou de menton c'est il est un peu c'est un chou un peu négligé ce n'est pas une ressource négligeable de mon point de vue pourquoi donc et bien peut-être parce que justement il est tellement simple tellement facile à multiplier il pose vraiment pas de problème il a juste un peu tendance à se développer un peu plus que ce qu'on aimerait des fois mais c'est tellement simple aussi de on peut pas dire ça pousse vraiment très très vite un nom qu'on peut facilement si on trouve qu'il prend trop de place on peut lui restreindre sa place sans aucun souci dans l'idée d'un jardin potager simplifié où on veut limiter le nombre d'interventions alors ce chou pour moi est vraiment champion olympique dans sa catégorie c'est vraiment le chou qu'on regarde en temps on est surpris par son développement peut y avoir des périodes où il est un petit peu abîmé parce que souvent les années où il fait très chaud quand même comme moi je n'arrose pas particulièrement il peut se fouillir mais il est toujours là au bon moment quand on en a besoin et franchement c'est un chou que moi je conseillerais avoir dans son potager alors voilà je voulais vous parler un peu de ce chou ressources parce que c'est vraiment ça c'est un chou sans problème en tout cas chez moi il est particulièrement il s'est installé sans aucun souci camion ombre quand même il faut de la lumière mais il faut éviter le plein soleil surtout si vous êtes dans une région où ça tape fort voilà c'est un chou donc mais c'est un chou quand même avec plein de qualité alors j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à une prochaine vidéo et portez vous bien